Bonjour et bienvenue dans le cabinet des curiosités, votre émission scientifique et de découverte du samedi matin sur RBAFM, Auvergne-Limousin. Aujourd'hui, nous allons parler du ciel et des étoiles, et particulièrement des galaxies avec notre invitée, l'astrophysicienne Hélène Courtois. Hélène Courtois est membre de l'Institut universitaire de France, professeure à l'Université Claude Bernard à Lyon et membre de l'Institut de physique nucléaire, également à Lyon. Elle va nous faire découvrir sa quête pour cartographier le cosmos, et pour ce faire, elle a utilisé les plus grands télescopes du monde afin de mesurer la lueur de milliers de galaxies et d'en déduire les distances qui les séparent, ainsi que leurs effets gravitationnels. Ces données, traitées et analysées, ont permis d'obtenir une image en volume du super amas auquel appartient notre voie lactée, un fabuleux continent extra-galactique baptisé l'Agnakéa, qu'elle dévoile d'ailleurs dans son livre Voyages sur les flots de galaxies, paru aux éditions Duneau. Alors sans plus attendre, on rejoint le domaine de la nuit, des astres et de l'astronomie en compagnie d'Hélène Courtois. Alors notre galaxie, c'est un ensemble d'étoiles. En effet, notre planète, la Terre, est une des planètes qui tourne autour d'une étoile, le Soleil. Et une galaxie, c'est un ensemble de plusieurs centaines de milliards de Soleils, chacune certainement avec leur propre cortège de planètes. Notre galaxie, particulièrement, est une belle, très belle galaxie spirale bleue. Il existe différents types de galaxies, mais la nôtre, c'est une spirale bleutée. Donc l'Aniakéa, en fait, c'est un ensemble de galaxies. Tout à l'heure, on parlait de planètes, un cortège planétaire orbite autour d'une étoile. Un ensemble d'étoiles, c'est une galaxie. Et un ensemble de galaxies, ça peut être un groupe, si elles sont 40 ou 50. Ça peut être un amas de galaxies, si elles sont de l'ordre de 1000. Et puis, si elles sont de l'ordre du million ou de la centaine de milliers, c'est ce qu'on appelle un super amas. Et l'Aniakéa, c'est le super amas de galaxies qui contient notre galaxie, la Voie lactée. Pour moi, c'est une épopée qui a duré 20 ans, mais d'autres avant moi avaient commencé l'histoire et j'ai pris en cours quand j'avais 22 ans et puis que ça a commencé à m'intéresser. Mais donc, cette épopée, c'est effectivement l'épopée des cosmographes, ces géographes qui cartographient le cosmos en repérant où sont les autres galaxies par rapport à la nôtre. On mesure leur distance. On les positionne grâce à leurs coordonnées sur des cartes. Et puis, on va un petit peu plus loin parce qu'on essaye de calculer leur vitesse sur ces cartes parce que c'est des cartes comme si on regardait un petit peu la Terre vue de loin et puis qu'on voyait les voitures se déplacer à la surface de la Terre. On fait des cartes, effectivement, comme des géographes, mais on voit aussi les galaxies se déplacer sous l'effet de deux mouvements qui sont l'expansion de l'espace et puis la gravitation parce que comme elles ont des masses, elles s'attirent entre elles, ces galaxies. Et puis, il y a aussi toute une partie de matière invisible qui compte dans ces mouvements de gravitation et notre travail, c'est d'essayer de repérer où se trouve cette matière qu'on ne peut pas observer grâce aux mouvements des galaxies. Alors, ça a commencé vraiment dans les années 60 par deux ingénieurs américains qui ont perçu un rayonnement. Il construisait une grosse antenne et ce rayonnement, c'est un rayonnement fossile qui nous provient d'un petit peu après le Big Bang et qui nous permet de mesurer notre vitesse par rapport à cette toile de fond, cette tapisserie, si on peut dire. Alors, j'aime assez expliquer qu'on ne peut pas connaître sa vitesse. Par exemple, si vous êtes assis dans un train ou si vous êtes assis dans votre voiture, si vous ne regardez pas à l'extérieur, vous ne sentez pas que vous bougez, en fait. Et c'est seulement si vous pouvez repérer un élément extérieur que vous pouvez mesurer votre vitesse par rapport à cet élément extérieur. Et dans l'univers, il faut bien saisir cette petite difficulté qui est qu'effectivement, on se déplace. Alors, notre galaxie, ces deux ingénieurs, Penzias et Wilson, ont calculé que notre galaxie se déplace à 630 km par seconde. Et donc, ça fait plus de 2 millions de kilomètres heure. Donc, c'est quand même faramineux et pourtant, on ne sent rien. Mais là, depuis qu'on a commencé cette émission, on a fait ensemble, tous ensemble, dans l'univers, plusieurs dizaines de milliers de kilomètres. Mais c'est parce qu'en fait, on ne regarde pas un petit peu à l'extérieur par le hublot. Alors, c'est ce que nous, on fait, les cosmographes, en fait, on mesure les vitesses des galaxies, et en particulier de la nôtre, par rapport à cette toile de fond, ce rayonnement qui avait été perçu au début des années 60. Mais on a compris assez vite, donc, que cette galaxie, la nôtre, et puis après, on a compris que les autres autour de nous allaient aussi à une vitesse aussi faramineuse et dans la même direction que nous. Alors là, le mystère a commencé à titiller pas mal d'astrophysiciens sur la planète. Et en particulier, des équipes se sont montées aux États-Unis, en France, en Australie. Et des Américains, encore, une équipe, alors là, ils étaient sept personnes, ont commencé à comprendre que ce n'était pas nous, plus une vingtaine de galaxies autour de nous, mais ils ont tracé une carte avec, cette fois-ci, 400 galaxies. Et puis, ils ont observé que tout allait dans une direction qui était très difficile à cartographier. Et ils ont appelé cette région le grand attracteur. Alors là, moi, j'entre en scène, à cette époque-là, donc c'est dans les années... Alors eux, ils ont commencé à faire ces cartes-là dans les années 86-90. Et moi, je terminais mes études de physique à peu près à cette époque-là. Et j'ai commencé à entendre parler des galaxies dans mes cours, à entendre parler du grand attracteur. Et puis, je me suis dit, je vais faire ma thèse de doctorat sur ce sujet, parce que ça me passionnait. Et donc, à partir des années 90, moi, j'ai commencé à travailler sur ce sujet, parce que ce grand attracteur, c'est une région qui est difficile à observer parce qu'elle est dans la direction du centre de notre galaxie. Donc, tout à l'heure, on a dit qu'on habitait dans une galaxie spirale. Une spirale, c'est une galaxie qui est relativement plate, donc circulaire mais plate. Et puis, au centre, avec quand même un peu de bulbe. Donc, c'est un petit peu comme deux chapeaux de sombrero mis l'un sur l'autre, si on peut imaginer. Et voilà, donc un bulbe un peu circulaire au centre, et puis une partie toute plate. Et puis, nous, on habite un peu en périphérie, dans la banlieue, dans cette partie plate, assez à l'extérieur de la galaxie, notre Soleil et puis notre Terre. Et en fait, quand on veut regarder les galaxies à l'extérieur de nos galaxies, bien sûr, dans l'espace, si on observe dans la direction perpendiculaire au plan de la galaxie, on voit très très bien, parce qu'il y a très peu d'étoiles d'avant-plan qui nous gênent. Alors, les 200 milliards d'étoiles de notre galaxie, c'est tout ce qu'on voit à l'œil nu, le soir, quand on regarde le ciel, c'est des étoiles de notre galaxie. Puis, on en voit très très peu, on en voit quelques milliers, quand on a un ciel bien bien noir, puis c'est toutes des étoiles qui sont très proches de nous, dans notre banlieue externe de notre galaxie. Ce n'est pas du tout des étoiles qui sont loin dans la galaxie. Et puis, quand on veut regarder vers où vont toutes ces galaxies, là, qui avaient trouvé cette équipe d'Américains, les sept samouraïs, c'est malheureusement un peu dans la direction du bulbe de notre galaxie. Donc, c'est un peu comme si j'étais dans une pièce, et puis je veux regarder ce qu'il y a derrière l'ampoule qui éclaire la pièce. On est ébloui par le centre de notre galaxie, et puis en plus par toutes les étoiles. Enfin, c'est vraiment techniquement, on a un gros objet en face de nous qui nous empêche d'observer dans cette direction. Donc, il faut comprendre que c'était vraiment très mystérieux, parce que tout semblait aller au seul endroit qu'on ne pouvait pas observer, en fait. Donc, c'était vraiment désespérant pour les astrophysiciens d'époque. Donc, on a développé des outils, des techniques pour essayer de cartographier ce qu'on ne pouvait pas cartographier directement. Et donc, le but, c'est d'observer des galaxies qui sont de part et d'autre de cette région qu'on ne peut pas observer, et puis en déduire ce qui se passe dans cette direction. Donc, si par exemple, à gauche du bulbe de la galaxie, je vois que toutes les galaxies vont vers la droite, et puis à droite du bulbe de la galaxie, je vois que toutes les galaxies vont vers la droite, je vais conclure que tout ce qui se passe derrière, c'est un mouvement de la gauche vers la droite. Voilà, c'est vraiment comme si on essayait de tracer le mouvement d'une rivière, mais il y a une zone de la rivière qu'on n'arrive pas à observer. Si on arrive à voir en amont et en aval, on est quand même relativement clair sur ce qui se passe. Donc, pendant, je pense, une bonne dizaine d'années, tout le monde a travaillé un petit peu comme ça. Et puis, vers la fin des années 90, en fait, ce champ de recherche s'est complètement arrêté, parce qu'on n'y arrivait pas du tout. C'était un constat, il y a eu une grande conférence en 99, une conférence internationale où tous les gens qui travaillaient dans ce domaine-là se sont réunis. Et puis, ça a été une drôle d'ambiance, sincèrement, parce qu'il a été dit que c'était le statut court. On ne pouvait pas faire mieux que ce qu'on faisait, on n'arriverait jamais à comprendre. Et le problème, à ce moment-là, c'était que les télescopes n'étaient pas assez puissants. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, si on veut voir un objet qui nous attire gravitationnellement et qui est situé à une certaine distance de nous, en fait, si on veut être sûr qu'il est à cette distance-là, il faut que les objets qui sont plus loin, qui sont aussi attirés gravitationnellement, en fait, reviennent vers cet objet. C'est-à-dire que nous, on va vers cet objet, puisqu'il nous attire, mais les galaxies qui sont plus lointaines, elles devraient retomber vers nous, en fait, dans notre direction, vers cet objet. Et en fait, on n'arrivait pas, avec les télescopes de l'époque, à mesurer des distances et des vitesses de galaxies plus loin que la distance prédite du grand attracteur, qui est quand même de plusieurs centaines de millions d'années-lumière. Là, on est en train de... On n'a pas beaucoup évoqué encore les distances, mais notre Soleil est à 8 minutes d'années-lumière de nous, donc il est à 150 millions de kilomètres de la Terre, et si on prend la vitesse de la lumière, qui est de 300 000 kilomètres par seconde, en fait, un photon de lumière, la lumière, met 8 minutes à parcourir 150 millions de kilomètres. Donc, le Soleil est à 8 minutes-lumière de nous. Quand on le regarde, enfin, il ne faut pas le regarder, on va se brûler les yeux, si on le regarde avec des objets appropriés, des filtres ou des choses, en fait, on le voit tel qu'il était il y a 8 minutes. C'est les photons qui arrivent dans nos yeux, qui sont partis il y a 8 minutes du Soleil. Quand, si vous étiez en face de moi et que je vous regarde, la lumière, enfin, l'image que je vois, aurait vraiment quelques... très, très peu de temps, en fait, parce qu'elle partirait de vous jusqu'à moi. Elle voyage, donc il y a un petit délai. Donc, l'image que perçoit, qui est perçue par la rétine, ce sont les photons qui arrivent jusqu'à ma rétine, donc ils sont partis à un certain temps. Maintenant, notre galaxie, donc, elle mesure 100 000 années-lumière de large. Donc, nous qui habitons vraiment en périphérie, à un bout, si on voulait discuter avec des cousins qui sont à l'autre bout de la galaxie, il faudrait qu'on envoie un signal, par exemple, lumineux, si on faisait du morse avec une lampe de poche, enfin, une très, très grosse lampe de poche, ce rayon lumineux n'arriverait que dans 100 000 ans, de l'autre côté de la galaxie. Donc, s'ils nous répondent, on reçoit le rayon lumineux, leur réponse dans 100 000 ans. Donc, là, les retours, c'est 200 000 ans. Donc, ça fait une conversation qui est relativement hachée. Et puis, il faut se rappeler la question qu'on avait posée il y a 200 000 ans, en fait. Donc, voilà, notre galaxie, c'est 100 000 années-lumière de large. Donc, même si on voyageait à la vitesse de la lumière, par exemple, si on était capable de construire plus tard des systèmes qui nous permettent de voyager à la vitesse de la lumière, il nous faudrait quand même 100 000 ans pour aller de l'autre côté de notre galaxie. Et puis là, on est en train de parler de cartographies qui sont la taille au-dessus. Je positionne des galaxies autour de la nôtre, sur des cartes. Et là, le grand attracteur est à plusieurs centaines de millions d'années-lumière de nous. Donc, nos cartes, par exemple, on a parlé de l'Aniakia. Nos cartes, aujourd'hui, s'étendent quasiment les cartes les plus précises, enfin, les cartes où on arrive à faire de la dynamique, c'est-à-dire un petit peu comme de la tectonique des plaques, c'est-à-dire pas seulement de la géographie où on positionne les galaxies. Ça, on arrive à faire des cartes qui sont vraiment très, très grandes aujourd'hui. Mais les cartes où on a en plus les mouvements de ces continents de galaxies extra-galactiques, là, les plus grandes qu'on arrive à faire aujourd'hui avec mon équipe, c'est vraiment de l'ordre d'à peu près le milliard d'années-lumière. Et notre continent extra-galactique, l'Aniakia, qui contient à peu près 100 000 grosses galaxies comme la nôtre. La Voie lactée, c'est une grosse galaxie. Donc, il y a des petites, des très grosses, des moyennes. La nôtre, elle est relativement grosse. Et elle contient, l'Aniakia contient à peu près 1 million de plus petites galaxies et il mesure 500 millions d'années-lumière de diamètre. Alors, on en était resté à la fin des années 99-2000 où tout le monde se dit, on n'aura jamais la réponse, en fait, parce que nos télescopes ne sont pas assez grands. Et donc, vous avez compris que l'astronome, il ne peut pas se déplacer pour aller mesurer les galaxies, pour faire sa cartographie. On est des explorateurs, mais on ne peut pas se déplacer pour agrandir nos cartes. Et ce qu'il nous faut, c'est mesurer, c'est obtenir davantage de photons, davantage de lumière qui vient de très, très loin. C'est notre seule façon d'observer l'univers. Et donc, pour obtenir davantage de photons, puisqu'on ne peut pas bouger les galaxies, tout ce qu'on peut faire, nous, sur Terre, c'est augmenter la surface collectrice de photons. Donc, on augmente la taille des télescopes, la taille de ce qu'on appelle les miroirs des télescopes, pour recueillir les photons qui nous parviennent de ces galaxies lointaines. Donc, comme elles sont très loin, on en reçoit très peu. Et plus on augmente la surface collectrice, plus on a de la chance d'attraper ces photons. Donc, c'est un peu comme un orpailleur qui cherche à attraper des pépites dans une rivière. Si son ami est tout petit, il aura moins de chance que si son ami est vraiment très, très grand, où il va réussir à attraper quelque chose. Et donc, on a construit pendant une dizaine d'années des radiotélescopes géants, en particulier. Donc, les télescopes radios, c'est des grosses antennes paraboliques qui nous permettent de recevoir des photons qui sont émis dans le domaine radio. Donc là, on est en train de passer à la radio, par exemple. Alors, cette radio qu'on est en train de faire, je ne sais pas combien d'ailleurs elle est transmise, mais la radio que j'observe avec les galaxies, c'est 21 cm de longueur d'onde, c'est 1,4 GHz. Alors, quand on met son transistor un petit peu sur 1,4 GHz, en fait, on peut recevoir les photons des galaxies avec des antennes paraboliques qui sont de l'ordre de la centaine de mètres de diamètre. Donc, en disant, il y a par exemple le grand télescope de Green Bank qui est en Virginie-Occidentale, dans le comté de Pocahontas, aux États-Unis, qui a été construit, il fait 110 mètres de diamètre. Donc, c'est la taille d'un stade de foot, 110 mètres de diamètre. Et donc, ça, c'est une antenne parabolique, c'est un radiotélescope. Il a commencé à recevoir, donc c'est ce qu'on appelle la première lumière, c'est-à-dire quand il a commencé à être complètement construit, vers 2004 à peu près. Moi, j'ai commencé à observer dessus en 2006. Et là, on s'est rendu compte qu'on allait pouvoir agrandir la taille de nos cartes d'au moins deux fois. Ça a changé complètement le jeu, les données du jeu, parce qu'il y avait énormément d'équipes qui avaient disparu. Les gens qui étaient les spécialistes de ça s'étaient mis à faire plutôt des calculs sur ordinateur, puisqu'on attendait des nouvelles générations d'instruments et de télescopes, donc des simulations numériques. Mais sur les simulations numériques, on ne fait pas de découverte. On vérifie ce qu'on pense de la gravitation, on vérifie ce qu'on pense de la matière invisible, on vérifie si l'âge de l'univers est correct, parce qu'il faut que tous les ingrédients soient valables entre eux pour réussir à faire une recette d'univers. C'est-à-dire que si on a un univers, si on met 7 milliards d'années, on observe des structures, une architecture de l'univers qui ne correspond pas du tout dans la simulation numérique à ce qu'on observe sur les vraies cartes. Pendant cette dizaine d'années, beaucoup de gens se sont mis à faire des simulations numériques, y compris moi et notre équipe. Mais quand les nouveaux télescopes sont arrivés, on s'est rendu compte que ça y est, c'était le moment de repartir. Et donc, moi, j'ai reconstitué une équipe à cette époque-là. Alors, les choses ont aussi évolué, c'est-à-dire qu'on fait plus de la physique de façon internationale, internationale, maintenant. Moi, je collabore tous les jours avec un Israélien, avec quelqu'un qui est aux USA, à Hawaï, avec... En fait, grâce à Internet, on s'est mis à pouvoir discuter comme ça beaucoup plus facilement. Donc, les équipes sont vraiment internationales, maintenant. Sans bouger de Lyon, je peux observer, donc, à Green Bank, aux USA. Je peux observer en Australie. Donc, le radiotélescope, là-bas, il fait 64 mètres de diamètre. Je peux me connecter sur le télescope à Hawaï. Alors, bien sûr, il y a toujours une équipe technique, des ingénieurs, des techniciens, des administratifs qui sont sur place. On ne laisse pas les... De toute façon, il y a des fluides, il y a de l'azote. Enfin, c'est des grands instruments. On ne peut pas... Ils ne peuvent pas fonctionner sans toutes les équipes scientifiques sur place. Mais l'astronome qui est responsable de l'observation scientifique à ce moment-là, souvent se logue depuis son lieu de travail. Alors, on se déplace aussi. Moi, j'adore ça. J'adore vraiment me déplacer, aller sur les montagnes en Australie, aller à Hawaï, c'est à 4 600 mètres. Enfin, c'est des endroits, en plus, qui sont fabuleux. Le ciel est très pur. Donc, les télescopes sont toujours placés dans des endroits où soit on est très haut en altitude pour avoir des images très nettes parce que la couche atmosphérique au-dessus de nous est beaucoup moins turbulente puisqu'il y a moins d'atmosphère. Ou alors, on se met dans des régions qui sont très sèches pour que, surtout en radio millimétrique, par exemple, pour qu'il n'y ait aucune interférence par les molécules de l'atmosphère, les molécules d'eau, des molécules qui vont émettre en fait un rayonnement électromagnétique. Et sinon, la dernière solution, c'est de carrément envoyer le télescope dans l'espace où là, on n'a vraiment aucun problème d'interférence avec l'atmosphère terrestre. Donc, on a lancé à partir de 2006 une grande campagne observationnelle comme ça où on a utilisé absolument tout ce qu'on pouvait faire. Donc, c'est très concurrentiel. Pour avoir du temps sur un télescope, il faut déposer une demande scientifique où on explique la manipulation que l'on veut faire, on explique toute la technique, on dit, voilà, je veux que le corrélateur soit mis sur telle longueur d'onde pendant tant de temps, je vais, enfin, il faut vraiment avoir une compréhension technique très fine de l'instrument et ensuite, on est mis en concurrence, on explique notre raison scientifique, notre justification scientifique, voilà, mon but, c'est de comprendre le grand attracteur parce que je veux comprendre ce que c'est que la gravitation. Pour l'instant, vous savez qu'aujourd'hui, c'est vraiment notre question actuelle en physique, en astrophysique, qu'est-ce que c'est que la gravitation parce qu'on ne sait pas bien, on ne sait pas si c'est une particule, on a l'impression que maintenant, on vient de détecter des ondes donc peut-être qu'il y a une dualité comme la lumière qu'on pourra l'expliquer de la façon ondulatoire, de la façon avec des photons, donc là, ça serait des gravitons par exemple pour la gravitation, mais c'est des choses qu'on ne comprend pas. Si chacun d'entre nous, là, on fait l'expérience, on soulève un stylo ou nos clés, eh bien, les clés savent que la Terre est là et la Terre sait que les clés sont là et si je les lâche, les clés vont tomber, enfin, la gravitation est là, mais le physicien, aujourd'hui, nous, on ne sait pas vous expliquer comment l'information est transmise entre les clés et la Terre. Eh bien, la gravitation, pour moi, c'est une des pires, c'est-à-dire qu'on a compris la lumière, imaginons nos ancêtres qui ne comprenaient pas la lumière ou qui ne comprenaient pas l'électricité, donc on a compris la photonique, l'électronique, et puis là, j'ai presque envie de dire, je ne sais pas s'ils existent, mais on en est à essayer de comprendre la gravitonique un peu, c'est-à-dire que c'est vraiment les choses qui nous entourent, nous, humains, ça fait partie de notre vie complètement, parce que quand on est petit, on apprend à marcher de bout, on n'arrête pas de tomber, c'est la gravitation qui nous fait tomber, enfin, c'est vraiment, notre corps, il est fait pour vivre, si on se met la tête en bas, au bout de pas très longtemps, on commence à avoir très mal à la tête, on devient tout rouge, on n'est pas fait pour vivre, on est orienté par rapport à la gravitation de notre planète. Notre corps fonctionne de cette façon-là, la gravitation, c'est vraiment quelque chose dans laquelle on baigne, qui est complètement naturel, mais pour nous, physiciens, c'est vraiment super important d'essayer d'avoir cette, je ne sais pas si le mot mystère, c'est un très bon mot en science, mais en tout cas, c'est la question, c'est vraiment la question actuelle pour nous, et nos grands mouvements de galaxies, pourquoi on fait ces cartographies, c'est parce qu'à ces échelles-là, les galaxies, donc c'est des objets qui sont très très lourds, et donc s'ils se déplacent, ça nous permet de tester la gravitation sur de très grandes échelles, de très grandes échelles de distance, de très grandes échelles de masse, c'est un laboratoire en fait, un laboratoire qu'on ne peut pas reproduire sur Terre. Et donc, c'est vraiment notre question. Donc, quand on veut observer sur un télescope, avoir accès à du temps de télescope, parce que c'est des instruments qui coûtent très très cher, n'importe quel astrophysicien, un Français peut demander du temps de télescope sur un télescope australien, même si la France n'a pas financé cet instrument, c'est au mérite scientifique. Donc, la justification scientifique doit être excellente, la compréhension de l'instrument, on ne va pas perdre de temps, on va tirer le meilleur parti possible de l'instrument avec ses spécificités, c'est comme une voiture, une deux chevaux, ce n'est pas pareil qu'une autre voiture, il faut comprendre vraiment la mécanique de l'instrument pour pouvoir l'utiliser au mieux de ses performances. Donc, une fois qu'on a convaincu un jury international, alors il n'y a à peu près que 10% des demandes qui passent, 90% des demandes des scientifiques sont rejetées, pas parce qu'elles sont mauvaises, elles sont excellentes, mais parce qu'il n'y a pas assez de télescopes, il n'y a pas assez de temps de télescopes sur une année par rapport à tout ce qu'on a besoin de comprendre scientifiquement. Donc, en fait, c'est un jugement scientifique qui est porté sur la demande et puis on essaye, alors par exemple, c'est le cas de mon équipe, nous on a une éthique de travail où dès qu'on a observé, dès qu'on a utilisé du temps de télescope, nos données, tout ce qu'on a fait est sur internet, en général, le lendemain ou le surlendemain, accessible à tout le monde, y compris vous, les gens de la société, et accessible à tous les scientifiques sans mot de passe. On met toutes nos données dans une base de données et donc un autre astrophysicien qui n'a pas eu de temps de télescope, par exemple, peut prendre ce qui a été observé et l'utiliser. Donc ça, c'est une partie, par exemple, dans la justification scientifique qui peut être un point, un atout. c'est-à-dire que nous, nous ne gardons pas privés nos données alors qu'il y a d'autres équipes scientifiques qui décident dans leur justification scientifique et qui vont dire on va observer, par exemple, 100 000 galaxies, 3 000 galaxies, il y a une équipe à laquelle je pense qui fait ça et qui va dire on ne donnera pas ces données tant que nous ne les avons pas exploitées. Donc ça peut prendre 3 ans, 5 ans, 10 ans. Et par exemple, ce qu'on fait aussi de façon régulière, non seulement on donne nos données, on appelle ça des données brutes, c'est-à-dire vraiment celles qui sortent de l'instrument puis après, nous, on les retravaille ces données. Donc on enlève le bruit, on calcule la distance de la galaxie, on calcule sa vitesse et ça, nous, on le publie aussi. Donc régulièrement, c'est ce qu'on appelle un catalogue de galaxies. Alors je sais que le mot catalogue, ça fait souvent sourire mais en fait, pour nous, c'est une liste, c'est un petit peu comme un herbier, je ne sais pas exactement quel autre mot utiliser mais en fait, alors je vous ai dit, on a recommencé vraiment à réobserver tout ça vers 2006 et en 2008, on a publié un premier catalogue de galaxies où on avait 1600 galaxies. Donc si on revient un petit peu en arrière, je vous disais que les sept samouraïs, d'ailleurs la petite anecdote pourquoi ils s'appellent les sept samouraïs, c'est que tout le monde leur prédisait en fait un suicide de carrière. C'est-à-dire que personne ne croyait quand ils sont venus vers la fin des années 80 expliquer que les galaxies se déplaçaient par la gravitation dans l'univers, tout le monde leur a dit mais n'importe quoi, les galaxies, il y a l'expansion de l'univers mais après, la gravitation à ces échelles-là ne peut pas jouer et donc à cette époque, il y avait ce grand film sur le dernier des samouraïs et donc ils leur ont dit voilà, vous êtes sept fous et vous allez directement au suicide de carrière et on va vous appeler les sept samouraïs. Mais bref, donc dans les années 86, ils avaient des cartes, les meilleures cartes qui se faisaient avec 400 galaxies. Moi, j'avais terminé ma thèse vers 1995, ma thèse doctorat, j'avais à peu près 1000 galaxies mais je ne comprenais toujours pas, on n'allait pas assez loin, on n'allait pas derrière le grand attracteur et puis là, vers 2006, c'était aussi qualitatif c'est-à-dire que en 2006, pardon, en 2008, quand on a publié notre premier catalogue de galaxies de notre programme d'observation qui s'appelle Cosmic Flows, les Flows Cosmiques de galaxies, on n'en avait que 1800 finalement mais nous, on était super contents parce qu'elles étaient très très propres et du coup, les trajectoires qu'on calculait à partir de ces vitesses de galaxies, elles étaient robustes en fait. Et puis, on a commencé à voir des choses dans notre cartographie, voilà, on habite à côté d'un très grand ville, une région très vide où il n'y a pas de galaxies, on commençait à voir le grand attracteur et puis en 2014, je crois, si je ne me trompe pas, on a publié le deuxième catalogue de galaxies où là, on en avait 8000 donc on a observé comme ça pendant des années et des années, on a fait des algorithmes, on a codé pour calculer notre trajectoire de galaxies pour reconstituer même les parties manquantes du PUBS donc sur cette cartographie il y a toute cette région qui est masquée par notre galaxie, vraiment une région où on ne peut pas observer à l'extérieur. On essaye de comprendre, de calculer des trajectoires à travers les zones manquantes en fait sur nos cartographies et là, en 2014, donc on a découvert la Niakia parce qu'on cherchait le grand attracteur, on ne cherchait pas la Niakia parce qu'à l'époque, on ne savait pas ce qu'était un superama et les astrophysiciens avant définissaient un superama comme un ensemble de galaxies un petit peu gros, plus gros qu'un groupe donc un groupe c'est nous typiquement notre galaxie on vit avec une autre grosse galaxie qui est la galaxie d'Andromède qui est très très belle et à part nous nos deux grosses galaxies c'est comme deux grosses villes avec plein de petites villes plein de petites villes moindres autour de nous donc on a 30 à 50 petites galaxies et puis deux grosses galaxies ça c'est le groupe local et puis pas très loin de nous il y a un autre ensemble de galaxies qui s'appelle l'ama de la Vierge où là il y a mille grosses galaxies d'ailleurs il nous attire gravitationnellement on va vers lui et puis à l'échelle au-dessus on se posait vraiment ces questions de qu'est-ce que c'est l'architecture au-dessus parce que l'univers est tout structuré comme ça et les gens avaient défini le superama local donc le superama dans lequel on vit comme étant à peu près de nous à cet ama de la Vierge avec quelques autres amas de galaxies et en fait quand on a compris mais c'était mal défini parce que c'était pas défini par de la physique c'était comme si je prends une cartographie et je dis ben voilà cette colline appartient à la même géographie que cet autre ensemble de collines mais en fait je connais rien de la tectonique des plaques je sais pas leur âge en fait je suis en train de dire un peu n'importe quoi c'est-à-dire je dessine sur un plan des ensembles et nous avec les mouvements quand on est passé aux mouvements on a réussi à comprendre les mouvements qui avaient les régions qui avaient des mouvements cohérents et ce qu'on a trouvé en cherchant le grand attracteur c'est que plus loin donc on a trouvé ces galaxies qui reviennent vers le grand attracteur en arrière parce que les nouveaux télescopes nous ont permis d'aller deux fois plus loin et ce qu'on a vu c'est que toutes celles qui revenaient comme ça toutes celles qui avaient comme nous un mouvement qui était convergent vers l'intérieur d'un très grand volume et bien c'était ça un superama et ça c'est très bien défini parce que quand on dépasse la frontière de notre superama en fait les galaxies tombent vers un autre centre gravitationnel il y a un autre bassin versant si on peut dire gravitationnel et donc on s'est rendu compte qu'en fait un superama c'était 100 fois plus gros que ce qu'on imaginait être la plus grande structure de galaxies dans l'univers et le nôtre en particulier alors le problème c'est que pour l'instant on en a très très peu on a le nôtre on n'a pas voulu lui donner le nom d'un homme d'un découvreur on n'a pas voulu lui donner le nom d'une chose terrestre on n'a pas voulu lui donner le nom d'étoiles parce que souvent on dit par exemple quand je vous dis l'amas de la Vierge c'est un amas de mille galaxies on l'appelle la Vierge parce qu'il est dans la direction de la constellation de la Vierge mais la constellation de la Vierge c'est juste un dessin sur le ciel que les humains font en reliant des étoiles de notre galaxie alors que l'amas de la Vierge est très très loin à l'extérieur de notre galaxie mais il est dans cette direction là et le problème c'est que sur une ligne de visée il y a beaucoup d'objets donc comment on est en train de faire de la cartographie si moi j'appelle derrière le super amas de la Vierge derrière l'amas de la Vierge derrière il y aura un autre super super amas il y a plein d'autres amas vous voyez on ne peut pas s'en sortir comme ça avec les noms des constellations donc on a commencé à se dire il faut absolument qu'on le nomme et on est allé voir effectivement des hawaïens parce qu'on travaille beaucoup avec les télescopes là-bas et on voulait faire un hommage en fait à ce peuple parce que ce sont aussi des navigateurs aux étoiles donc les gens les polynésiens qui sont partis des marquises qui ont trouvé la Nouvelle-Zélande qui ont trouvé Hawaï en fait c'est des milliers de kilomètres sur l'océan Pacifique et avec un radeau donc il faut quand même imaginer qu'on ne peut pas si on ne sait pas naviguer aux étoiles on ne peut pas en retrouver en plus parce qu'ils se rendent à visite on ne peut pas retrouver un paquet d'îles tout petit dans l'océan Pacifique qui est le plus grand des océans et qui est vraiment immense donc des très très bons astronomes qui naviguaient donc c'est un peu ce qu'on fait nous aussi on navigue comme ça sur les flots de galaxies donc on est allé voir un professeur de sang hawaïen et qui nous a donné ce mot l'aniakia qui signifie à la fois paradis incommensurable c'est à dire que c'est tellement plus grand que ce qu'on imaginait avant et puis c'est tellement beau et puis c'est pas sur terre voilà donc ça voulait dire heaven en fait heaven en anglais incommensurable heaven ça veut aussi dire les cieux donc un paradis céleste incommensurable enfin et puis l'autre définition c'était dans ce mot l'aniakia ça veut aussi dire un horizon céleste immense parce qu'il y a une notion de frontière en fait dans ce mot l'aniakia et nous ce qu'on a trouvé c'est qu'on a délimité en fait tout le pourtour de notre supercontinent extragalactique c'est comme si on avait trouvé toutes les failles qui constituent notre plaque tectonique celle sur laquelle toutes les galaxies sont ensemble dans l'univers et bougent de façon cohérente en fait